C'est un prédateur, un vieux dégueulasse de 50 ans, où il s'agit d'un mille mètres de 18 plus 9 ans. C'est vraiment un de mes acteurs préférés au monde, le loup de Wall Street Team. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais les gars que vous avez bien de plus de la fin, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chance pourra te permettre d'être DTR. Passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, je te propose mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Voilà, tu cliques, tu regardes, je te montre exactement, c'est pas bien compliqué. Et en 2023, si tu penses encore que c'est une arnaque qu'on peut gagner de l'argent en ligne, c'est que là, il faut te remettre en question, si j'ose le dire. Et pas d'excuse les gars, je vais en dire, il va dans quatre ans, il va dans quatre ans, il va être trop technique, ça fait longtemps que je voyage, maintenant que je suis libre, j'ai charbonné, ça ne s'est pas fait tout seul. Et tu verras déjà une grosse partie de comment j'ai fait dans un étude de cas complètement gratuite. Et passant directement au sujet de la vidéo. Donc du coup les gars, on m'a demandé mon avis sur une vidéo lors d'un débat qu'il y a eu, je pense que c'est sur, je ne sais pas sur quel plateau, bon, je ne connais pas trop l'émission, de toute façon je ne vois plus la télé, ça fait un moment. Mais apparemment il y a une femme qui n'est pas d'accord avec Leonardo DiCaprio, elle n'est pas d'accord sur ses choix. Voilà, elle le fait entendre, donc on va regarder la vidéo ensemble et puis je vais commenter en direct. Voilà, c'est direct, ça c'est un exercice très difficile, ça. Parce qu'il faut faire attention de ne pas dire trop de trucs, de ne pas blesser des gens quand tu fais des commentaires en direct. Mais on va se prêter au jeu et voilà, tu voulais mon avis, je vais te le donner. Donc après n'hésite pas à m'envoyer des vidéos, si tu as des trucs comme ça, tu veux que je réagis. Envoie-moi ça sur Instagram, si jamais je trouve que c'est pertinent que ça me parle, je ferai une vidéo à réaction. C'est un prédateur, un vieux dégueulasse de 50 ans. C'était vraiment un de mes acteurs préférés au monde, le loup de Wall Street, Titanic, Jean-Pas, c'est les meilleurs, arrête-moi si tu peux, je l'adore ce mec. Sauf qu'au fil des ans, son petit stratagème de prédateur qui veut toujours aller chercher des gamines pour avoir une emprise psychologique sur ses gamines. Je vais te taper de moi, je vais te taper bébé alors que je t'aime. Je vous explique, la jeune fille a ses compétences, j'ai même oublié son prénom, elle a le même âge que ma fille, ma fille va fêter son 19... Là, on est complètement dans l'irrationalité, on est complètement dans l'émotion. Là, en fait, elle veut faire un lien avec sa fille. Alors, avec tout le respect que je dois à cette demoiselle, ta fille, on s'en bat les reins. Non, mais c'est vrai, tu vois. Les stratégies de faire genre, c'est toi, tu veux t'attacher émotionnellement et imaginer que la fille avec qui Léonardo DiCaprio en ce moment est, qui a 19 ans, c'est comme ta fille et du coup, ça me touche plus. Enfin, on s'en bat les reins. Je veux dire, ce n'est pas ta fille, enfin, voilà. Et puis, en plus, elle est majeure, on ne comprend pas ce que tu dis, en fait. Et en plus, de toute façon, dès que les gens commencent à vouloir exagérer les choses parce que déjà, Léonardo DiCaprio n'a pas 50 ans encore, il en a 48. Donc, si tu vois, si tu rajoutes deux ans à Léonardo DiCaprio, rajoute aussi deux ans à la fille avec qui il est, à ce moment-là, tu vois. Mais quand les gens veulent commencer à grossir les traits pour pouvoir, comment dire, avoir raison, simplement, pour pouvoir appuyer leur argument. Mais que ta fille, elle est 19 ans, enfin, si tu veux, enfin, ouais, et alors, quoi. 19e anniversaire dans 15 jours, ça me répugne, ça me dégoûte parce qu'à chaque fois qu'elles atteignent 25 ans, ils les jattent. Alors, je ne sais pas si… Alors, c'est quoi qui te répugne ? Il faut savoir. C'est parce qu'ils sortent avec une fille qui a 19 ans ou c'est parce qu'ils les jattent à 25 ans ? L'impression que toi, elle m'a l'air un petit peu jalouse, hein ? Elle m'a l'air un petit peu, hein ? C'est quoi qui est répugnant pour toi ? T'aurais voulu qu'ils te choisissent, c'est ça ? Si vous entendez parler à des contrats, tout le monde y trouve son compte, c'est juste dégueulasse, c'est un prédateur… Un vieux dégueulasse de 50 ans qui s'agit de 18-19 ans ! Alors, on se calme, on se calme ! Alors déjà, enfin… Enfin, voilà ce qui me gêne là, voilà, dans ce qu'elle a dit là… En fait, déjà, elle est majeure, déjà, ok ? Elle est majeure, elle a 19 ans ! Tu connais déjà, là, vous l'exagérez, 18-19 ans, je ne crois pas qu'il ait une copine de 18 ans, Léonardo ? 19 ans, elle a 19 ans ! Mais même ça, qu'est-ce que tu sous-entends, en fait ? Tu sous-entends que les meufs de 19 ans sont des teubés, en fait ! C'est ça qu'elle sous-entend ! Donc, les meufs qui ont 19 ans sont des teubés ! Donc, si c'est des teubés, et qu'elles ne peuvent pas choisir le gars avec qui elles veulent être, ce qui est contraire, du coup, au message des féministes, je veux dire, elles et des féministes, on fait ce qu'on veut avec notre corps, personne ne doit nous juger, personne ne doit faire, personne ne doit rien nous dire, ok ? Apparemment, là, la fille de 19 ans, elle se fait juger, elle n'a pas le droit, parce que c'est une teubé ! C'est ce qui est sous-entendu, en tout cas ! Donc, si c'est une teubé, si des femmes à 19 ans sont des teubés, et qu'elles ne peuvent pas choisir l'homme avec qui elles veulent coucher, ou l'homme avec qui elles veulent avoir une relation long terme, parce qu'en plus, c'est sa meuf, ce n'est pas une meuf de passage, ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'on retire, si c'est des teubés, les femmes de 19 ans, qu'on leur retire leur... et qu'elles ne sont pas capables de choisir leur propre homme, à ce moment-là, il faudrait la retirer, je ne sais pas, il faudrait te reculer la majorité, si tu veux. C'est ce que tu veux dire, en fait. Il faut reculer la majorité, mais jusqu'à quel âge, en fait, qu'on recule la majorité ? Ou ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait leur retirer leur droit de vote. Parce que pour moi, il ne faut pas... Et aussi, elles ne peuvent pas travailler. Parce que pour moi, si jamais... Moi, je n'embaucherais pas, en tout cas, une femme qui est une teubée, qui n'est pas capable... Ou qu'on considère qu'elle n'est pas capable de choisir son propre homme. Parce que, genre, c'est encore une teubée, elle est sous l'emprise, etc. À ce moment-là, voilà. Son discours, en fait, il fonctionne si jamais la femme, elle a 15 ans. Là, on est bon. Mais là, non, elle a 19 ans. Donc, on n'est que dans l'irrationalité, l'émotion, l'émotionnel, il me dégoûte, c'est un pervers, enfin, que des mots qui, évidemment, ne peuvent être autorisés que de la bouche d'une femme. On va parler vrai. Si jamais tu opposes, tu fais la même situation que tu dis ça, tu te fais poursuivre en justice. Si jamais tu dis la même chose. Mais là, on passe. Après, c'est normal, il n'y a pas de problème pour ça. Chaque genre a un double standard. Il y a des avantages, des inconvénients. Mais là, elle dit normal, le pervers sexuel, normal. La meuf à 19 ans, elle est majeure sexuellement depuis. Elle est sûrement plus pucelle à 19 ans. Je ne pense pas que Leonardo soit son premier gars. En fait, on ne comprend pas. Donc, pour elle, la meuf de 19 ans doit coucher avec des gars de 19 ans et là, on est bon. Par contre, si jamais c'est avec Leonardo, genre là, c'est un pervers sexuel. Tout en sachant qu'en plus, elle dit que c'est un homme de 50 ans, je ne sais pas quoi, qu'elle s'est dit. Non, ce n'est pas un homme de 50 ans, c'est Leonardo DiCaprio. Donc, déjà, elle ne comprend pas la dynamique entre les relations de femmes et l'attraction, en quoi les femmes sont attirées et en quoi les hommes sont attirés chez les femmes. Bref. S'il était français, déjà, ça te fera enlever. S'il était français. S'il était français, ça te fera enlever pour diffamation. T'es d'accord. Lorsqu'il couche avec une fille de 19 ans qui est contentin, c'est immédiatement. Quand l'émotionnaire rencontre la rationalité, là, on lui dit, mais en fait, ce que tu dis, ce n'est juste pas factuel. Tu as inventé un truc. Tu as juste inventé un truc. Ça n'existe pas, en fait. Une femme de 19 ans qui couche avec qui elle veut, quel que soit l'âge que le gars est là, elle est consentante. Il n'y a personne. Elle fait ce qu'elle veut, en fait. C'est une grande fille. Elle fait ce qu'elle veut. Benoît, et après Jean-Bénie. Je vais prendre un couple français en référence qui est juste hyper de l'amour. Vincent Cassel et Tina. Ils sont juste sublimes. Ils ont 32 ans d'écart. Je ne dis pas que ça me dégueulasse. Écoute-moi bien. Elle n'a pas 19 ans. Mais 19 ans... On est complètement dans l'émotionnel. C'est pour ça que ce genre de personnes, tu ne fais pas de débat avec cette personne-là parce qu'en fait, on ne peut pas se rattacher sur quelque chose de rationnel, sur des faits. Là, 32 ans de différence entre Vincent Cassel et sa copine, c'est beaucoup plus que Leonardo DiCaprio et sa copine. En fait, le débat, il est clos, en fait. Mais elle a l'air de continuer, de ne pas être d'accord. Je ne sais pas. Peut-être que c'est quand... En fait, elle est dans sa tête, il faut peut-être repousser la majorité. Ce qu'il faudrait poser, c'est à partir de quel âge pour elle, selon elle, que c'est bon que la différence d'âge est acceptable de 32 ans. C'est à partir de quoi ? 22, 25, 27, 29, 30 ? Je ne sais pas. Elle a la majorité sexuelle déjà qu'elle a toujours son son. Mais qui te dit qu'elle ne va pas prendre Leonardo DiCaprio parce qu'elle a un autre vert ? Il leur a un autre vert. Oui, chacun. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une projection sur sa fille. Tu sais, jusqu'à aujourd'hui, ma mère, je suis son enfant. Jusqu'à aujourd'hui, tous parents, tu vois leurs enfants, elle m'a vu naître. Donc, même si je suis un grand garçon, dans sa tête, c'est toujours son enfant. Elle veut toujours m'aider, elle veut toujours me protéger. Donc là, c'est là la confusion, je pense, sur laquelle elle est complètement émotionnelle. Elle ne voit même pas en plus. C'est pas ton père, vous savez, la loi est signée. Mais tu peux attacher la main. Alors, en tout cas, il faut vous écouter à l'antenne, sinon. Tu te rends compte quand même qu'aux Etats-Unis, elle n'est même pas majeure. C'est clair. On ne peut même pas aller boire un verre aux Etats-Unis avec elle. Elle ne peut pas qu'elle est jeune. C'est déjà ça. Elle a dû avoir ses règles il y a trois ans. Oh, mais c'est dégueulasse. Elle a pris le temps. Elle a pris le temps. C'est la vérité. Elle a pris le temps. C'est la vérité. C'est une vie. Elle a pris le temps. La vérité, elle est extrême. C'est une enfance. Elle vient pas de l'antenne. On s'écoute, s'il vous plaît. Trop de bruit. On sort de l'adolescence. Trop de bruit. Et si tu les dis, à 19 ans, ma chérie, qu'on se t'aide à un médecin. Je trouve ça hallucinant. Déjà, les mots doivent garder un sens. Écoutez, tu dis prédateur sexuel, franchement, t'as la chance, comme dit Mathieu, qu'il soit américain. Parce que là, c'est Louis, prédateur sexuel, c'est Francis Paul, etc. C'est pas Léonore de Caprio. Bien sûr. C'est un gentleman incrément. Tu peux dire qu'elle est peut-être un peu vénale, qu'elle me sert sa pub, etc. Ils sont chacun d'accord sur les termes du deal, comme a dit Benoît, etc. Elle est pas tachée, tu la vois tachée, tu la vois... Non, elle y va de son baguette, si ça se trouve, c'est elle qui l'a draguée. Bien sûr. Et en plus, c'est très sexiste. Oui, oui, oui. Tu dis qu'en fait, elle est pas à 18 ans. Je crois qu'on est pas capable de juger l'amour que lui peut lui porter, etc. Qu'en fait, il a son ascendant psychologique. Mais t'es très sexiste, en fait. Je suis pas sexiste, je suis mère, Jean-Michel. Je suis mère d'une gamine qui... On s'en bat les reins. Enfin, je le redis encore. Que tu sois mère et que ta fille a 19 ans, on s'en bat les reins. Ça n'a aucun rapport. Elle m'aime acheter elle. C'est alors... Et donc ta gamine de main, ton amour à la mère de 40 ans, tu vas te voir. Elle va pas tomber amoureuse de toi que ce soit d'homme de 40 ans. Tu te rends compte que si ta gamine te regarde aujourd'hui, qu'elle tombe amoureuse à la mère de 40 ans, elle va te dire « Je vais pas le dire à ma mère parce qu'elle est comme ça. » Elle le dira toujours à sa mère parce que ma fille et moi, on est comme ça. Sauf que justement, moi je pense qu'après, ça dépend probablement de l'éducation. « Cette jeune fille, je ne sais pas ce qu'elle recherche, je ne sais pas pourquoi elle va être là. » Mais lui, il sait très bien ce qu'il recherche en elle. Et malheureusement, elle n'en a pas conscience. Si vous entendez encore que c'est une teubée quoi. Donc on pourrait dire la même chose. On pourrait dire que la fille de 19 ans, la pauvre, elle manipule ce vieux gars âgé. Et elle veut juste en fait prendre juste tout le buzz qui est autour de lui. Parce que tu sais, qu'on soit clair, entre elle et lui, qui est-ce qui est gagnant à être en couple ? Ce n'est pas lui. Elle a plus à gagner que lui. Maintenant qu'elle est la copine de Leonardo DiCaprio, elle va avoir plus de followers, elle va avoir plus de gens qui vont la connaître. Ça va lui donner beaucoup plus d'opportunités. Elle est gagnante beaucoup plus que Leonardo DiCaprio dans ce deal. Donc on pourrait dire « Ouais, la jeune, tu te rends compte, elle manipule ce vieux et elle profite de sa faiblesse parce qu'elle est jeune, etc. » On pourrait dire ça aussi « Elle ne veut que son argent, etc. » On pourrait dire ça aussi. Ce serait le même extrême en fait. Et ce serait ridicule de dire ça. Donc moi, ce que j'en pense, c'est qu'elle est complètement inconsciente de la dynamique qu'il y a entre les relations de femme et les relations de femme. Clairement. Quand par exemple, elle dit « Ouais, ta fille de 19 ans pourrait être avec un gars de 40 ans. » Ben oui, je te confirme que ça pourrait vraiment être le cas. Pourquoi ? Parce que les femmes recherchent l'expérience, le statut, l'argent, la sécurité chez un homme. Et en général, tous ces traits, tu les as quand tu as 35 ans. D'ailleurs, le pic de l'homme est à 35 ans et le pic de la femme est à 23 ans. Alors oui, les filles de 19 ans, 20 ans, elles peuvent largement être attirées par un gars de 35 ans, 40 ans. Donc là, je ne sais pas. D'ailleurs, elle n'a pas répondu à la question quand elle a dit « Mais imagine, ta fille, elle ne l'a tiré par un gars de 40 ans. tu vas dire quoi ? » Genre comme si pour elle, ce ne serait pas possible. Donc, elle est complètement inconsciente de ce qui se passe réellement sur le marché du dating. Je pense que c'est une mère célibataire. Je peux me tromper. Mais si je me trompe, tant mieux pour elle. Mais je pense qu'elle est une mère célibataire et qu'elle n'a aucune conscience du marché du célibat. Et c'est des messages qui sont véhiculés beaucoup par des femmes parce qu'elles sont jalouses, parce qu'elles commencent à prendre de l'âge et elles se rendent compte qu'en fait, elles ont plus de 30 ans, 35 ans ou 40, je ne sais pas quel âge elle a, et qu'elles sont en compétition directement avec des filles qui ont l'âge de leur fille. Et je pense que c'est ça qui fait qu'émotionnellement, ça leur donne un coup et elles sont vénères. Et du coup, leur façon d'exprimer ça, c'est d'insulter les gars parce qu'elles sont vénères que les gars soient attirés par les filles qui sont plus jeunes. C'est comme ça. Les femmes ont certains critères par lesquels elles sont attirées et les hommes ont certains critères. Mais comme tu le verras, comme tu pourras le constater à chaque fois, les goûts des hommes sont toujours, comment dire, comment on peut dire ça, sont toujours rabaissés à quelque chose de mal. en fait. Depuis la nuit des temps, il y a toujours un échange comme ça. Les femmes recherchent la sécurité dans toutes ses formes, le statut, le finance, etc., la protection, etc. chez l'homme et l'homme cherche chez la femme le sexe. Voilà, c'est tout. C'est la base. Ok, Gérard, quand même toi. Et après, évidemment, il y a l'amour qui s'articule autour de ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais à la base, c'est ça qu'on cherche. Ok ? Et oui, les femmes sont attirées par les femmes plus jeunes, pour plusieurs choses biologiquement parce que c'est à cet âge-là qu'on peut fonder une famille. Voilà. Parce qu'elles sont à leur pic. Voilà, ce n'est pas un hasard. Donc voilà. Donc, c'est juste mon avis par rapport à ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais voilà, c'est un bel exemple de quand l'émotionnel rencontre la rationalité. C'est des débats. Quand tu rencontres quelqu'un comme ça, ça ne sert à rien de débattre. Ça ne sert à rien, en fait. Mais après, c'est bien pour le buzz. Voilà. Et puis, tu vois, ça me permet de faire une vidéo aussi. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé cette vidéo. Après, si tu veux vraiment mon avis perso, perso, genre, est-ce que 48 ans, moi, imaginons, 48 ans, je ne pense pas qu'à 48 ans, je serais parti sur une fille de 19 ans. Mais après, il fait ce qu'il veut et il est dans son droit. Et si tout le monde est d'accord, il n'y a aucun problème. Il est dans la loi. Il n'y a rien. Il n'y a aucun problème, en fait. Il faut qu'on soit vrai. Il faut arrêter. Sinon, qu'on leur retire leur droit de vote si jamais elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent à 19 ans. Donc, voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. T'as tout en description si jamais tu vas aller plus loin avec moi. T'as Zeus, les secrets de nature féminine. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis avec ton camp.